Bonsoir à tous, rendez-vous de campagne avec Christophe Cagnoni, bonsoir. Vous êtes éditeur, vous menez la liste Front National, Perunabene et Gours, soit assez territorial. Alors dans ce contexte national post-attentat de Paris, première question, allez-vous mettre la question du terroriste islamiste au cœur de votre campagne ? Certainement, on la mettra au cœur de la campagne. Le Premier ministre Valls et Nicolas Sarkozy, avant-hier dans un discours, en ont parlé. Donc je pense que la campagne s'est recentrée sur la question des migratoires, la question de l'immigration et évidemment du terrorisme. Alors vous arrivez après le décidissement forcé de Francis Nadiz et l'éviction de Tony Card et le candidat qui menait la liste en 2010. Ça a suscité des remous internes, ça a laissé des traces ? On ne peut pas dire le contraire, évidemment. Ça a suscité quelques remous, mais bon, ça a été vite résorbé. La situation s'est améliorée très rapidement, puisque Paris a donné des consignes. Paris, le bureau politique, en début juillet de cette année, avait donné l'investiture à Francis Nadiz, donc avait fait son choix. Et avec Francis, nous avons tout de suite construit le Fonds national à partir de ce que vous avez demandé à Marine Le Pen dès le mois de juillet. Vous n'avez plus d'élus à l'Assemblée de Corse depuis 1992. Vous aviez fait 4% en 2010 avec Tony Card, mais cette fois-ci, il y a eu une progression départementale, on l'a vu, et les sondages vous donnent 12% des intentions. Quel est votre objectif dans cette élection ? L'objectif, il est clair. C'est déjà de passer le premier tour, d'être au second tour. Ça, je pense que c'est tout à fait réalisable. Les sondages donnent 12%. Moi, c'est le ressenti que j'ai avec mes colistiers à travers ma campagne. L'objectif que nous avons pour ces territoires, c'est d'avoir des élus à l'Assemblée de Corse. Alors, au niveau du programme, je dirais, quelles sont vos priorités ? Vous dites vouloir défendre l'identité corse. Pour autant, vous êtes opposé à tout ce qui a été voté, co-officialité, inscription de la Corse dans la Constitution, statut de résident, par exemple. Je crois qu'il faut être prudent avec ce genre de proposition, co-officialité, statut de résident. Nous, on est très pragmatique. On se situe dans un programme de langue et culture corse. Mais le bilinguisme, par exemple, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par l'État, que ce soit la droite ou la gauche. Ça, il faut le reconnaître. Il y a quand même 10 millions d'euros qui sont investis chaque année en Corse pour la langue et la culture. Voilà. On peut faire beaucoup mieux. Mais il faut rester quand même prudent. Il ne faut pas s'aventurer sur des terrains qui peuvent mener à des impasses, à mon avis. Et au niveau du programme, quelle sera votre priorité et votre regard sur la mandature passée ? La mandature passée. Contrairement à ce qu'a dit M. Jacob l'autre soir à Contraste en disant que tout était bien, il faut quand même dire que la dette, le plafond de la dette a été passé de 300 millions à 500 millions d'euros. Donc quand on lève le plafond de la dette en général, ce n'est pas très bon. Il y a eu aussi au niveau du frais de fonctionnement une augmentation des frais très importante. Concernant aussi la dette, 68% de plus de dette. Bon, voilà. Ce sont des chiffres quand même qui sont négatifs. Les mesures phares que vous imposeriez ? C'est de dégonfler la CTC. C'est-à-dire tous ces frais qui sont des frais de fonctionnement, mais qui n'ont aucune utilité. On va commencer par ça. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans les villes comme Fréjus, Hénin-Beaumont ou ailleurs. C'est un programme que nous allons appliquer pour la Corse. Vous disiez que notre objectif, c'est d'être au second tour. Quelle serait votre attitude dans l'hémicycle en cas, par exemple, de victoire possible de la droite ? Un coup de main à la droite ? Une opposition nationaliste ? On verra le moment venu. On verra un peu comment ça va se passer. Quelles sont les propositions des uns et des autres ? C'est très difficile de répondre là aujourd'hui. Je pense que le jour où on sera devant l'Assemblée, on verra les propositions. Et si vous ne franchissez pas la barre, est-ce qu'il y aurait une consigne de vote de votre parti ? On n'y pense pas. Je pense qu'on va franchir la barre des 7%. Donc on est vraiment dans une optique de second tour et d'élu. Voilà. On est plutôt, psychologiquement, on se prépare, si vous voulez, à cette éventualité probable. Merci Christophe Cagnon d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, le 19-20 continue. Bonne zéro à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada